Bonjour à vous mes chers amis Facebook, j'ai aujourd'hui une histoire à vous raconter. C'est celle d'un couple qui dirigeait un village quelque part. Ils étaient tellement aimés de leur peuple, mais malheureusement pour eux, ils n'arrivaient pas à faire d'enfants. Mais les gens les aimaient tellement que dans le secret de leur maison, ils priaient pour eux chaque soir, afin qu'ils puissent avoir au moins un enfant. Les années ont passé, vingt ans environ ont passé, et un jour, elle est tombée enceinte, à la joie de toute la communauté. Elle a fait un beau garçon à qui ils ont donné le nom Espoir. Espoir grandissait en sagesse et en joie. Il avait deux amis, amour et sourire, et ils partaient avec eux partout. Mais quand Espoir est né, le comien du village, le voyant, le sage, le chaman a averti qu'un jour viendrait, que Espoir leur serait arraché. Mais personne n'avait voulu écouter ses prédictions parce que ce n'était pas gay. Les gens lui ont dit, regarde, on est en train de fêter, ne viens pas briser notre joie. Il dit, mais il faut que je vous dise qu'un jour viendra où Espoir va nous être arraché. Les gens n'ont pas écouté la prédiction et les années ont passé. Espoir, il a eu une fiancée à un moment donné parce qu'il avait atteint l'âge de se marier. Un matin, le soleil a refusé de se lever. Les nuages gris ont envahi le ciel. Et dans les cours, on n'entendait que des pleurs. Il y avait des décès en cascade, des enfants, des adultes, des vieillards, on ne comprenait pas. Ça a duré des jours et des jours et le soleil ne se présentait pas parce que le soleil ne voulait pas être témoin de ça. Vous savez que là où il y a le soleil, il y a la vie. Là où il y a le soleil, il y a la chaleur. Là où il y a le soleil, il y a la joie de vivre. Alors le soleil ne voulait pas voir ça. Alors il ne se présentait pas. Espoir est allé voir le Comien qui était encore vivant. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Demande aux esprits qu'ils nous disent, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce qu'il y a une faute qui a été commise ? Il faut qu'on sache. Et le Comien a dit, c'est à cause de toi que ça arrive. La tristesse veut venir t'engloutir. Et ça, je l'avais prévenu. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Mais il faut croire. Maintenant que tu es en âge de réfléchir, maintenant que tu es capable de prendre une décision, il va falloir que tu prennes une décision. C'est ta décision. Espoir est allé la réfléchir. Il dit, bon, moi je vais aller affronter la tristesse. Et il a pris avec lui amour et sourire pour essayer de convaincre tristesse qui est venue avec doute et désolation. Alors, sourire a dit à la tristesse. Mais pourquoi est-ce que tu es comme ça ? Pourquoi est-ce que tu es triste comme ça ? Regarde-moi sourire. Regarde. Tu ne trouves pas que je suis beau ? Hein ? Quand j'apparais, le visage s'illumine. Quand j'apparais, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la beauté. Mais toi, regarde comment tu es tristesse. Tu n'es pas belle, tu es laide, tu es grise. Alors que, est-ce que ça, c'est mauvais ? Quand ça apparaît dans un visage, regarde ce qui se passe. Comment le visage est transformé. Amour a dit à la tristesse. Mais pourquoi est-ce que tu es comme ça ? Regarde. Quand moi je suis entre deux personnes, c'est le bonheur. Quand je suis entre deux personnes, c'est la joie, c'est la confiance mutuelle. Quand je suis entre deux collègues, quand je suis entre un père et sa fille, une mère et son fils, une femme et son époux, un frère et sa soeur, un cousin et sa cousine, même quand je suis dans le cœur de quelqu'un qui regarde un inconnu passé et qui l'aime, regarde comme c'est beau, regarde comme la vie est belle. Quand je suis dans la vie des gens, quand je suis dans le cœur des gens, c'est indescriptible. Comment est-ce que la vie est belle ? Quand il y a l'amour. Quand il y a l'amour. Quand il y a l'amour pour la nature, l'amour pour les animaux, l'amour pour tout ce qui est beau. L'amour, ça envoie la compréhension, ça envoie la confiance, ça envoie tout ce qui est positif. Tu ne trouves pas ? La tristesse, ça dit, je suis désolée, mais moi ça ne m'intéresse pas. Tes affaires de pureté, moi ça ne m'intéresse pas. Je suis tristesse, je suis tristesse et je dois être triste, c'est tout. Espoir a dit à doute, mais doute, pourquoi est-ce que tu rentres dans la vie des gens ? Quand tu rentres dans la vie des gens, tout devient noir. On ne voit plus clair, on n'entend plus rien, on n'a plus confiance en quoi que ce soit. Tu n'es pas bien. Moi je ne veux pas que tu fasses partie de la vie des gens. Doute, je suis venue pour te combattre. Moi, Espoir, je suis venue avec amour et sourire et nous allons vous combattre, vous, doutes, vous, tristesse et vous, désolation. Désolation, tu es fier de ce que tu fais ? Après ton passage, on ne reconnaît plus rien. C'est quoi ? Alors, ils ont commencé à se battre. Espoir a pris amour d'un côté, il a pris sourire d'un côté et il a combattu tristesse, il a combattu doutes, il a combattu désolation. Mais il a reçu un coup très mal placé et Espoir est tombé. Espoir sentait qu'il était en train de mourir. Il sentait qu'il était en train de mourir malgré le sourire qu'il essayait de faire. Il n'avait pas assez de force. Il essayait de sourire mais il n'avait pas assez de force. Amour est rentré dans son corps. Amour envers la tristesse. Il envoyait des ondes positives à tristesse. Il envoyait des ondes positives à désolation pour que ça puisse les remonter. Mais malheureusement, Espoir était en train de mourir. Et avant de rendre l'âme, il a appelé l'esprit. Il a dit à l'esprit « Accorde-moi une doléance. Accorde-moi une prière. » Et l'esprit a dit « Oui, qu'est-ce que tu veux ? Je suis prêt à te l'accorder. » Il dit « Divise mon âme en des myriades, en des myriades de nuées et place une étincelle dans le cœur de chaque être humain. Comme ça, je vais vivre en eux. Comme ça, je ne mourrai jamais. » Mais ce que Espoir ne savait pas, sa copine, sa fiancée, ils avaient fini par faire le mariage. Elle était enceinte. C'est pourquoi tant qu'il y a vie, il y a espoir parce que la copine d'Espoir, la fiancée d'Espoir qui est devenue son épouse s'appelait Vie. Alors, espoir a été divisé en des milliers et des milliers de nuées. Et dans chaque cœur de chaque être humain, il y a une étincelle d'Espoir. Toi, aujourd'hui, qui es désespéré, je veux te rappeler que dans ton cœur, il y a une étincelle d'Espoir qui n'attend que ta décision pour devenir une flamme. L'espoir est en chacun de nous. L'espoir vit en chacun de nous, en tous les êtres humains de la terre. Dès qu'on pousse notre premier cri, nous avons en nous une étincelle d'Espoir. Toi, qui regarde tout est gris, toi qui as en face de toi désolation, tristesse, doute, laisse-moi te dire que dans ton cœur, il y a une étincelle d'Espoir. Regarde dans ton cœur, il y a une étincelle d'Espoir. Le soleil, il se lève malgré tout parce que l'espoir a fait le sacrifice ultime, espoir a fait le sacrifice suprême en mourant. Mais son, son âme a été multipliée, a été divisée en des milliers et des myriades d'étincelles et dans ton cœur, il y a une étincelle d'Espoir. Regarde dans ton cœur et utilise l'étincelle et faisant une flamme et répand l'amour autour de toi, répand le sourire autour de toi parce que aimer son voisin, aimer son frère, sa soeur, son ami, tout le monde, peu importe, ça crée l'espoir, ça crée la confiance, ça apporte le sourire et l'amour est présent, ce qui entraîne forcément l'espoir en des lendemains meilleurs. Je vous envoie à tous beaucoup d'amour, je vous envoie à tous beaucoup d'espoir et je vous fais ce sourire-là pour vous dire qu'il n'y a rien de plus beau. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada